Bienvenue au cœur de l'Histoire, je suis Virginie Giraud. Léon Trotsky, son nom est associé aux révolutions russes de 1917. Brillant intellectuel, ce révolutionnaire juif issu de la bourgeoisie était l'un des poulains de Lénine. Pour lui, la révolution ne pouvait pas se limiter à la Russie et devait s'étendre à travers le monde. Mais au sein même du Parti communiste, Trotsky avait un ennemi mortel, Joseph Staline. Je vais vous raconter l'histoire de Léon Trotsky dont le destin est lié à celui de l'URSS dans un récit en deux parties. Trotsky, l'intellectuel rouge. Épisode 1. Profession révolutionnaire. Nous sommes le 20 août 1940 à Mexico. Il est environ 17h30. Le journaliste belge Jacques Mornard salue les gardes à l'entrée de la maison de Trotsky. Ça fait longtemps qu'il a sympathisé avec eux. Mornard traverse le jardin où l'intellectuel russe s'occupe de ses animaux. Il veut lui faire lire l'article sur le communisme qu'il vient de réécrire. Trotsky trouvait la première version confuse et mal écrite. De prime abord, Trotsky est toujours affable, mais il devient vite exigeant jusqu'à la tyrannie avec son entourage. Depuis le bout du jardin, Natalia, la femme de Trotsky, observe le journaliste. Elle se demande pourquoi il porte une gabardine en plein été. Dans le fond, cet homme lui paraît suspect. Il faudrait enquêter un peu sur lui. Le couple Trotsky n'est pas paranoïaque, mais il sait que Staline, alors maître de l'URSS, veut sa peau. Trotsky et Mornard échangent quelques mots dans le jardin et puis les deux hommes prennent le chemin du bureau de Trotsky à l'intérieur de la maison. Alors que le théoricien du communisme s'installe à sa table de travail pour lire l'article, le journaliste ouvre ses gabardines et en sort un piolet. Léon Trotsky, c'est un pseudonyme. C'est un petit lèvre Davidovitch-Bronstein qui voit le jour dans une famille de paysans juifs aisés en 1879. Il grandit dans le domaine familial près de Kherson. Cette ville, aujourd'hui située en Ukraine, appartenait autrefois à l'Empire russe. Son père tient à ce que son garçon fasse des études. Lef, le futur Léon donc, est envoyé dans un établissement protestant à Odessa. Les enseignants remarquent tout de suite que Lef n'est pas comme les autres. Il est brillant, n'a que des bons résultats et on sent déjà l'embryon du charisme qui fera de lui un grand homme. Dès l'adolescence, il se nomme lui-même Léon Trotsky. Il fréquente alors les cercles révolutionnaires. On est à l'aube du XXe siècle, les paysans de l'Empire russe vivent dans une extrême pauvreté. La Russie est un pays de pénurie permanente et de misère. Il n'y a que l'élite de Saint-Pétersbourg pour l'ignorer. Mais Trotsky, lui, il connaît la paysannerie et le vent de révolte qui monte. C'est pour ça que ce jeune idéaliste épouse immédiatement les idées sociales démocrates. C'est ce qui va le pousser à participer à de nombreuses manifestations. Pendant qu'il manifeste, je vais essayer de résumer le plus simplement possible ce courant politique. Au XIXe siècle, il y a la révolution industrielle. Les moyens de production sont devenus plus performants grâce aux nouvelles technologies. On voit émerger une classe ouvrière qui est le parallèle urbain de la paysannerie. Cette classe laborieuse travaille dur pour d'autres personnes qui possèdent les terres et les moyens de production. Et en plus, elle est mal payée. Ceux qui s'enrichissent sont ceux qui possèdent le capital. C'est la bourgeoisie. Cette classe occupe désormais le sommet de la hiérarchie sociale à la place de l'aristocratie. À cette époque, au XIXe siècle, ce sont les ouvriers qui vont commencer à s'organiser en syndicats pour revendiquer plus de droits au moyen de manifestations et de grèves. Les courants sociaux-démocrates considèrent donc que c'est cette classe laborieuse qui doit prendre le pouvoir sans entraver pour autant le jeu du marché. Pour faire simple, la social-démocratie veut une démocratie dans un monde juste. Rajoutons un protagoniste dans cette histoire. C'est Karl Marx. Cet intellectuel prussien va concevoir au XIXe siècle une nouvelle manière de voir le monde. Pour lui, la population est polarisée entre deux entités. Les bourgeois d'un côté et les prolétaires de l'autre. C'est assez manichéen, comme vous pouvez le constater. Pour lui, les ouvriers, c'est-à-dire les prolétaires, vendent leur force de travail aux capitalistes, ceux qui possèdent le capital, les moyens de production et les terres. Mais les prolétaires sont exploités. Marx prône donc la lutte des classes pour défendre les intérêts des prolétaires. Évidemment, notre jeune Léon Trotsky, comme tous les révolutionnaires du début du XXe siècle, connaît l'œuvre de Marx par cœur. Trotsky appelle donc à l'effondrement du capitalisme au profit du socialisme. Et dans un monde idéal, ça se traduirait par la mise en collectivité des moyens de production. Il n'y aurait plus de propriété individuelle. Chacun recevrait ce dont il a besoin pour vivre. Et in fine, ce serait la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme. Voilà, c'est ça le communisme. Une utopie. Et une utopie qui prendra souvent la couleur rouge du sang, comme vous allez le constater. Pendant que je vous expliquais tout ça, Trotsky a participé à plein de manifestations dans cette Russie qui est toujours tsariste. A l'époque, le pays est gouverné par le tsar Nicolas II. C'est un régime autocratique. Autrement dit, Nicolas II détient le pouvoir absolu. A cause de ces nombreuses manifestations, Trotsky a fait de la prison et le voilà qui se retrouve en exil en 1902. Mais ne vous inquiétez pas pour lui, c'est un exil mondain. Le jeune Léon Trotsky, 23 ans, sillonne l'Europe. Il fréquente toute l'intelligentsia de son époque, dont le psychanalyste Sigmund Freud. Et à Londres, il rencontre l'homme qui va changer sa vie, Vladimir Ilyich Ulyanov, mieux connu sous le nom de Lénine. Laissez-moi vous présenter Lénine. Il est né en Russie, 9 ans avant Trotsky, en 1870, dans une famille d'intellectuels plutôt aisée. Suite à la condamnation à mort de son frère, qui était un militant populiste, Lénine découvre les écrits de Marx. Il veut changer le monde en s'appuyant sur la classe ouvrière. Il devient vite l'un des principaux leaders révolutionnaires de son pays et un théoricien majeur du marxisme. Ses activités politiques dans une Russie autocratique le condamnent à l'exil. Lénine et Trotsky ne sont pas toujours d'accord, mais ils sont proches, émus par la volonté d'en finir avec le régime tsariste. C'est d'ailleurs souvent à Londres que les intellectuels russes organisent des conférences. Et c'est dans cette ville que le jeune Staline voit Trotsky donner un discours pour la première fois. Staline n'est pas comme tous les intellectuels bourgeois qui sont en train d'inventer la révolution prolétarienne. Lui, il est issu d'une famille pauvre de Géorgie. C'est un délinquant qui a vu la révolution comme une planche de salut et un moyen pour exister. Les bolcheviques le méprisent un peu, car il n'a pas leur culture et leur aisance à l'oral, mais il leur sert de bras armés. Staline est impressionné par Trotsky. Ils ont pratiquement le même âge. Staline regarde Trotsky parler en public avec passion. Son front un peu trop large est tellement expressif, et ses yeux derrière ses petites lunettes pincées sur son nez sont si pénétrants. Staline admire son sens de la rhétorique et sa confiance en lui qui frise bien souvent l'arrogance. Il l'admire et il le jalouse. Quelques années passent. La Première Guerre mondiale éclate. Les rues sont fins et ne supportent plus les efforts de guerre. Ils entament une série de grèves et veulent faire leur révolution. Elle survient en 1917. Le tsar Nicolas II abdique en mars. C'est la fin du régime autocratique tsariste. Un gouvernement provisoire démocratique se forme, mais il ne tient pas longtemps. Portés par Lénine, les bolcheviques vont vite s'imposer au pouvoir. La nuit du 24 au 25 avril 1917, les bolcheviques prennent Pétrograde et remplacent le gouvernement provisoire, les armes à la main. Pour Trotsky, ce n'est que le début de la révolution qui doit maintenant s'étendre aux autres pays. Pour lui, la révolution prolétarienne doit être un mouvement mondial. Aujourd'hui, les historiens semblent considérer que cette révolution est vraiment le fait d'une minorité de révolutionnaires plutôt issus de la petite bourgeoisie. Le peuple a suivi et il n'a pas toujours eu le choix. La révolution est suivie d'une guerre civile qui va s'étendre jusqu'au milieu des années 1920. Elle oppose les rouges communistes aux blancs tsaristes. Pendant cette période, Trotsky, qui est l'un des cadres du Politburo, le conseil du parti communiste, sillonne le pays à bord de son train blindé. Il multiplie les rencontres avec le peuple et l'exhorte à se battre. C'est lui qui crée l'armée rouge. Il se forge alors une réputation de héros de guerre. La réalité est plus nuancée. Trotsky n'hésite pas à faire tuer ceux qui refusent de s'enrôler. Il pense que le terrorisme et la violence sont acceptables dans le cadre de la révolution. Dès 1918, avec l'aide de Lénine, Trotsky crée les deux premiers camps de concentration pour emprisonner les ennemis de la révolution. Ces camps sont les ancêtres des goulags dont Staline fera un usage immodéré. Il faut bien comprendre que Trotsky est un partisan de la ligne dure de la révolution. Il a l'âme rouge et les mains couvertes de sang. Le 30 décembre 1922, l'URSS voit le jour. Il s'agit de l'Union des républiques socialistes soviétiques dirigée par un gouvernement autoritaire aux mains du Parti communiste. Tout le territoire est administré depuis Moscou. Le Parti communiste devient alors un organe de pouvoir bureaucratique. Ni Lénine, ni Trotsky ne sont favorables à cette évolution. La révolution n'a pas donné le pouvoir aux travailleurs qui restent écartés des institutions dirigeantes. Mais comment résister ? Staline pousse le parti dans cette direction car c'est celle qui lui donne le plus de pouvoir. Il sait Lénine malade et il faudra bientôt quelqu'un pour lui succéder à la tête de l'URSS. Staline se veut l'héritier naturel de Lénine mais il n'a pas été adoubé. Lénine le trouve trop brutal. Staline sait que son principal rival à la succession est Trotsky. Il va donc lui tendre un piège pour l'écarter de la tête du parti. Un piège qui commence le jour au jour de la mort de Lénine le 21 janvier 1924. Pour découvrir la suite de ce récit consacré à Trotsky, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. A très vite ! Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Trotsky, le jeune intellectuel s'est imposé comme l'un des héros des révolutions russes et l'un des membres les plus importants du nouveau parti communiste. Lénine à la tête de l'URSS est malade. Il lui reste peu de temps à vivre. Trotsky est bien placé pour lui succéder mais son rival Staline va le piéger. Épisode 2 Une longue chute. En janvier 1924, Trotsky est malade. Sous-médecin lui a conseillé de prendre du repos loin de Moscou. Il est dans un train quand il apprend la mort de Lénine. Staline lui fait savoir que le défunt chef de l'URSS va vite être inhumé. Trotsky n'aura pas le temps de faire demi-tour et de revenir à Moscou. Qu'il se repose tranquillement. Staline a menti pour s'imposer dans l'opinion publique comme l'unique héritier de Lénine. Il lui organise de fastueuses funérailles. La femme de Lénine, Nadezhda Krupskaya, n'aime pas cette mise en scène mais Staline lui rétorque qu'on peut trouver une autre veuve à Lénine. Le message est clair qu'elle se taisent et obtempèrent. Staline ordonne l'embaumement du corps et le fait exposer dans un mausolée sur la place rouge. Il est évidemment de ceux qui ont porté son cercueil sous les flashs des photographes. Staline élève Lénine au rang d'icône communiste. Il en a fait un objet de vénération du peuple et lui, il va prendre sa suite. C'est un coup de maître en termes de communication et Trotsky brille par son absence. Il aura beau dire qu'il se sent orphelin, il n'était pas là pour l'enterrement. Nadezhda, la veuve de Lénine, est consternée. Dans la Pravda, le journal du parti est organe de propagande du communisme, elle appelle à ne pas adorer son mari, à ne pas élever de monuments à son nom, à ne pas organiser de cérémonies commémoratives. Elle rappelle que le pays est pauvre et qu'il a davantage besoin de bibliothèques, d'hôpitaux et d'écoles. Mais personne ne l'écoute. De son côté, Staline entreprend la lente et méthodique éviction de ses rivaux au parti communiste. Trotsky continue à affronter Staline sur le plan des idées. Il prône toujours la révolution à l'international. Staline, au contraire, pense qu'il est temps de se consacrer pleinement à la Russie. Les ennemis de Trotsky commencent à parler de trotskisme pour évoquer ses idées. En 1928, l'intellectuel est condamné par le comité central du parti communiste. Il est donc exclu du parti pour son indiscipline et de nombreuses autres griefs. Il est brièvement déporté à Alma-Ata, au Kazakhstan. Staline ne peut pas le faire tuer. Trotsky est encore trop populaire en Russie. Staline sait que Trotsky peut fédérer une forte opposition autour de lui. Alors, en 1929, il est expulsé des territoires soviétiques. Trotsky devient apatride. Avec sa femme Natalia, il trouve refuge en Turquie, puis en France et en Norvège. Mais aucun pays ne veut l'accueillir bien longtemps de peur de froisser Staline, qui est désormais l'un des hommes les plus puissants du monde. Trotsky vit de ses conférences. Il continue à écrire et à diffuser ses idées, plaidant encore et toujours pour une révolution mondiale. Même en exil, il reste très actif politiquement. En 1930, il crée l'opposition de gauche internationale, qui deviendra la Ligue communiste internationale, puis la quatrième internationale en 1938. Elle regroupe plusieurs organisations dans le monde et continue à penser le communisme et lutte contre sa bureaucratie. Après son errance en Europe, Trotsky est accueilli au Mexique en 1936. C'est le seul pays qui ne tremble pas à l'idée d'offrir l'hospitalité à cette apatride. Et pour cause. Le pays a déjà fait sa révolution et les communistes y sont nombreux. C'est d'ailleurs le peintre Diego Rivera, lui-même communiste convaincu, qui a obtenu l'asile du théoricien russe auprès du président mexicain. Trotsky et Natalia s'installent donc dans le quartier de Coyoacán, à la Casa Azul, la maison de l'épouse de Diego Rivera, la peintre Frida Kahlo. Ils y passeront deux ans. L'année suivante, en 1937, des intellectuels américains se rendent auprès de Trotsky pour lui intenter une sorte de contre-procès, une réponse symbolique à son procès en Russie qui lui avait valu son exil. La commission d'Oui, du nom du philosophe américain John Dewey, veut innocenter Trotsky. L'événement qui dure plusieurs jours est suivi par les médias. Trotsky y expose sa vision du communisme et ses actions en URSS. Pour la commission d'Oui, Trotsky est non coupable. Même si ce contre-procès n'a aucune valeur juridique, il popularise Trotsky en Occident et démontre la dérive autoritaire de Staline. C'est un coup dur pour ce dernier qui rumine sa haine. Pendant deux ans, le couple Trotsky partage donc le quotidien de Diego Rivera et de Frida Kahlo. Mais au fil du temps, Trotsky et Rivera se trouvent de plus en plus de points de divergence. Il faut dire que la fable Trotsky se transforme vite en tyran autoritaire avec les gens qui lui sont proches. Mais ce n'est pas tout. Depuis quelque temps, Trotsky est tombée sous le charme de Frida. La jeune femme a un tempérament de feu. Elle est très séductrice, mais avec tout le monde. Sauf que Trotsky le prend pour lui. Alors il commence à lui faire la cour. Il lui écrit des lettres d'amour qu'il cache tant des livres. Et puis, il lui tend ses ouvrages en lui recommandant leur lecture. C'est élégant. Mais Diego Rivera ne va pas être dupe bien longtemps de ce petit manège. Et puis, il est tellement jaloux. Quand il découvre que Frida et Trotsky ont une liaison, il fait une crise. Résultat, les Trotsky sont invités à se trouver leur propre maison. Ils s'installent à la Casa Viena dans le quartier de Coyoacan. La maison devient une forteresse gardée par des agents de sécurité. Trotsky sait que Staline veut sa peau depuis qu'il a fui l'URSS. Et les événements de l'année 1939 ne vont rien arranger. Cette année-là, tout le monde sent remonter les relents de la guerre. Hitler s'est imposé au pouvoir en Allemagne. Les rapports internationaux se tendent et on peut même dire qu'ils se crispent au moment de la signature du pacte germano-soviétique. Le pacte germano-soviétique. Personne ne l'avait vu venir. Le 23 août 1939, le ministre allemand des Affaires étrangères et son homologue russe signent un pacte de non-agression entre leurs deux pays. Ça veut concrètement dire qu'ils promettent de ne pas se déclarer la guerre. Ils se jurent aussi de ne pas assister à un autre pays qui les attaquerait. De manière plus discrète, les deux pays s'accordent sur les frontières de leur zone d'influence en Europe centrale. Si vous me permettez de résumer la situation de manière un peu abrupte, on a deux pays impérialistes qui se partagent la moitié de l'Europe. Une semaine plus tard, le 1er septembre 1939, les Allemands envahissent la Pologne. Et deux jours plus tard, la France et l'Angleterre volent au secours de la Pologne et déclarent la guerre à l'Allemagne. De son côté, la Russie prend la part de la Pologne que l'Allemagne lui a concédée. En Russie, une partie de l'opinion est choquée par le rapprochement entre Staline et Hitler. À l'étranger, Trotsky fait part de sa désapprobation dans un document en date du 4 septembre 1939. Pour lui, le Kremlin a trahi ses valeurs et favorise désormais la montée du fascisme. Personne ne comprend, et Trotsky non plus, que Hitler et Staline sont en train de temporiser avant de s'affronter pour le contrôle de l'Europe centrale. De toute manière, Staline sait bien que le pacte germano-soviétique ne va pas le rendre populaire. Il craint une révolte contre lui que Trotsky pourrait diriger depuis l'étranger. Pour éviter ça, il faut le réduire au silence. Le 20 mai 1940, au petit matin, un groupe armé entre brutalement dans la maison de Trotsky qui dort encore avec sa femme. Il a l'habitude de prendre des somnifères. Il ne se réveille pas facilement. Le commando pénètre dans la chambre du couple et commence à tirer des rafales. Natalia a juste le temps de pousser son mari dans la ruelle du lit et de le couvrir de son propre corps pour le protéger. Les gardes de la maison ripostent et mettent le commando en déroute. Trotsky et Natalia survivent miraculeusement. Mais le théoricien du communisme sait que ses jours sont comptés. Il renforce donc la sécurité de la Casa Viena. Toutefois, il refuse de renoncer à ses activités intellectuelles et continue à recevoir des amis et des assistants avec qui il écrit. Parmi ses amis, il y a Jacques Mornard. Au début, ce jeune bourgeois belge doublé d'un journaliste dilettante ne s'intéressait pas à la politique. Il déposait sa fiancée Sylvia Agueloff chez Trotsky. Cette américaine communiste d'origine russe a rencontré Mornard quelques temps plus tôt à Paris. Les deux jeunes gens sont tombés follement amoureux. Lors d'un voyage au Mexique, Mornard a donc pris l'habitude d'emmener Sylvia chez Trotsky. Pendant qu'elle discutait avec ce dernier, Mornard sympathisait avec les gardes de la maison. Et puis Sylvia est rentrée aux Etats-Unis et Mornard est revenue au Mexique pour affaires. C'est là qu'il a commencé à fréquenter la Casa Viena. D'abord, il ne parlait pas politique, il rendait des services. Il promenait les amis de Trotsky dans sa voiture. Mais en cet été 1940, à force de rencontrer le théoricien, il commence à s'interroger sur la politique. Il veut même écrire un article sur le communisme. La première version ne satisfait pas Trotsky. C'est confus et mal écrit. Et ça s'explique très bien. Jacques Mornard n'est pas journaliste. Attention, on arrête tout. Je ne peux pas continuer de vous raconter cette histoire sans faire un petit focus sur Jacques Mornard. On met Trotsky sur pause, on rembobine le fil du temps et on arrive en Espagne en 1913 où Ramon Mercader voit le jour. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Ramon Mercader, c'est le vrai nom de Jacques Mornard. Ramon est le fils d'une aristocrate communiste de la première heure nommée Caridad. La mère et le fils ont un lien fusionnel et c'est elle qui l'initie au communisme. Jeune homme, Ramon Mercader participe à la guerre civile en Espagne dans les troupes républicaines. Ces troupes ont évidemment le soutien des communistes puisqu'elles luttent contre la droite dure du général Franco. C'est à cette époque que Mercader est topé par les services de renseignement russe. Il est recruté comme agent secret par le propre amant de sa mère. A partir de là, il va recevoir une formation d'espion dans le cadre de l'opération Canard, l'opération secrète russe qui vise à tuer Trotsky. Enfin, il ne s'agit pas de le tuer n'importe comment. Son meurtre doit donner l'impression de n'avoir aucun lien avec Staline. Doté d'une fausse identité, Ramon Mercader, alias Jacques Mornard, voyage en France où il rencontre une communiste trotskiste, Sylvia Aguelloff. Il lui joue la grande comédie de l'amour tout en montrant qu'il se désintéresse de la politique. C'est grâce à elle qu'il est introduit dans l'entourage de Trotsky au Mexique. Voilà, maintenant vous savez qui est vraiment Jacques Mornard. On reprend le fil de notre histoire et on retourne à Mexico. Nous sommes le 20 août 1940. Il est à peu près 17h. Mornard salue les gardes en entrant chez Trotsky avec la seconde version de son article que lui a commandé Trotsky. Nathalia s'étonne de le voir porter une gabardine alors qu'il fait si chaud. Elle ne le sent pas ce Mornard. Il faudra enquêter sur lui. Pendant que Nathalia s'interroge, Trotsky entraîne déjà le journaliste dans son bureau. Alors qu'il se penche sur l'article pour le lire, Mornard, qui se tient derrière lui, sort un piolet de son manteau, c'est-à-dire une petite pioche d'alpiniste, et frappe Trotsky sur le crâne. La pointe du piolet s'enfonce de 7 centimètres dans la tête de Trotsky. Contre toute attente, il ne s'évanouit pas. Il parvient à mordre Mornard pour l'empêcher de porter un second coup et s'échappe du bureau. Les gardes arrêtent immédiatement l'agresseur qui se met à geindre comme s'il réalisait la violence de son geste. C'est peut-être bien que du cinéma d'ailleurs. Il ne faut pas oublier qu'il est un agent russe. Toujours conscient, Trotsky ordonne à ses gardes de ne pas tuer Mornard et de le faire parler. Il est ensuite conduit à l'hôpital où il va être opéré. Mais ses blessures sont trop graves. Trotsky meurt le lendemain. L'opération un canard est un succès. Quelques jours après le drame, Natalia dépose les cendres de son mari dans une sépulture de la Casa Vienna. La maison est aujourd'hui un musée en l'honneur de Trotsky. De son côté, Jacques Mornard, alias Ramon Mercader, va purger 20 ans de prison. À cette époque, c'est la peine maximale pour un meurtre au Mexique. Après sa libération en 1960, il est décoré de l'ordre de Lénine pour avoir assassiné un ennemi du socialisme. Il finira tranquillement ses jours à Cuba en 1978. C'est la fin de ce récit sur Léon Trotsky. Merci de l'avoir écouté. Au cœur de l'histoire est un podcast... Bah, non, non, je peux pas finir comme ça. cette histoire sur Mercader qui sirote des coups balibrés sur une plage. La vraie chute de ce récit, c'est la fin du pacte germano-soviétique contre lequel Trotsky luttait. Le 18 décembre 1940, quatre mois après la mort de Trotsky, Hitler signe la directive 21. Nom de code, opération Barbarossa. C'est le début de la planification de l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie. Le but d'Hitler est d'éradiquer les communistes judéo-bolchéviques. Le 22 juin 1941, l'Allemagne attaque l'URSS. Quatre millions de soldats de l'Axe franchissent la frontière avec 600 000 véhicules et 600 000 chevaux. C'est colossal. Cette attaque surprise réveille le patriotisme russe après les purges de Staline et les combats se font particulièrement violents. Finalement, l'opération Barbarossa est un échec stratégique. En mai 1945, les Russes auront leur revanche, ils prendront Berlin. Staline triomphe. Il est l'un des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et il s'est débarrassé de son plus grand rival, Léon Trotsky. Voilà, cette fois, c'est vraiment la fin de ce récit sur Léon Trotsky. Merci de l'avoir écouté. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio et c'est aussi un travail d'équipe. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot et Adèle Imbert. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Kelly Decroix et Romain Vintillas. Et moi, l'auteur de ce récit, je vous donne rendez-vous très vite sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt !